Comme l'année dernière, la tombe du prophète Ariste William Ouadé à Globalé, au Libéria, a été le lieu de convergence des fidèles de la mission Ariste Temple Noé de Yopougon. A leur tête, le prédicateur Jules Bitti, il a prié pour ses fidèles, le rayonnement de l'église Ariste en Côte d'Ivoire, mais également pour la paix en Côte d'Ivoire et au Libéria. Entre spiritualité et sociale, les fidèles Aristes du Temple Noé ont été soutenus pour ce 85e anniversaire de la mort du prophète Ariste par les autorités administratives et politiques de la ville de Arbourg, chef lieu de Globalé, village natal du prophète, dont la petite fille est venue spécialement de Suède pour s'associer à l'événement. Nyeur Ariste Ouadé a fait la promesse d'apporter à l'église Ariste Mère l'aide nécessaire pour sa bonne marche. A Globalé, il est prévu la construction d'un grand temple et un foyer d'accueil en prévision de l'arrivée massive à des fidèles Aristes qui veulent faire de Globalé où se trouve la sépulture de leurs prophètes, un lieu de pèlerinage. C'est le 29 avril 1929 que le prophète William Ariste Ouadé a trouvé la mort. Sa mission en Côte d'Ivoire a duré deux ans, de 1913 à 1915. Sous-titrage Société Radio-Canada